je viens de voir une vidéo de désirer un regard que je vous recommande chaudement surtout si vous êtes neurodivergent elle est vraiment cool sur le fait que ben quand on va faire ses courses c'est déjà épuisant et après faut faire à manger c'est vachement épuisant et c'est un truc dont j'ai beaucoup parlé à plusieurs reprises avec ma psy et en fait c'était quelque chose où vraiment je me mettais dans des états en mode non mais après faut que je fais mes courses et puis il me fasse à manger faut que je décide quoi faire à manger puis après ça me demande de l'énergie physique tout ça c'est arrivé plusieurs fois que je commence à me préparer à manger et qu'après la dernière action à savoir vider l'eau pour pouvoir après mettre dans mon assiette et manger je n'arrivais pas à la faire tellement j'étais épuisée et je pétais les plombs et du coup je fondais mon âme comment ils font les gens normaux et puis au bout d'un moment j'ai posé la question j'ai mais rassurez moi les gens normaux ils galèrent aussi avec des trucs comme ça non non c'est pas quelque chose de commun non et j'en ai discuté par la suite avec ma diététicienne les gens normaux savoir ce qu'ils veulent manger préparer à manger le manger digérer notre problème ça aussi galère aussi c'est pas possible j'ai comment comment ils font non non apparemment c'est pas un problème pour les gens ordinaires c'est bien la preuve qu'il ya un handicap qu'il ya une difficulté personnellement ce que j'ai mis au point après des années de stratégie et de discussions et puis où j'ai trouvé finalement mon équilibre comme ça déjà c'est que je fais pas mes courses hors de question je commande en ligne et c'est livré à ma porte parce que déjà faire l'action de ranger les cours ça me demande déjà beaucoup d'énergie aller les acheter les portées la lumière le bruit le fait que probablement je croisais quelqu'un parce qu'il ya toute ma famille qui habite dans le quartier et qui va y avoir des interactions sociales que c'était pas envisagé au départ non on va s'économiser ça ça livre à la porte il ya que à les ranger ce qui demande pas mal d'énergie d'ailleurs généralement quand je range mes courses particulièrement quand j'ai en plus le sable du chat ou les bouteilles de lait je vais pas tout le faire en un coup je vais d'abord ranger ce qu'il ya à mettre au frais et après je vais faire une pause pendant une demi heure la prochaine fois que je me lève pour aller remplir ma gourde ou à les pisser j'orange un bout des courses c'est comme ça que je fonctionne pour me faire à manger je fonctionne pareil c'est assez rare que je me dis là bon cori tu prends un quart d'heure une demi heure tu découpes tous tes légumes tu prépares à manger et tu manges après non c'est ultra rare que j'ai l'énergie de faire ça comme ça je vais couper trois carottes je vais faire une pause et je reviens une heure plus tard et je vais couper mon fenouil et je suis comme ça mais finalement sur la journée il y aura tous les légumes qui sont coupés ensuite je fous l'eau les pâtes il ya tout qui cuit et à la fin je mets de l'huile et du fromage et je vais manger ça tout le temps tout le temps voilà parce que comme ça de cette manière avec les légumes j'ai sur la journée un apport des cinq fruits et légumes différents par jour sauf que il n'y a pas les fruits dedans c'est que des légumes je les gère pas bien mais au moins je les aime donc du coup voilà et puis il ya les féculents avec le fromage et les protéines je rajoute l'huile il ya la matière grasse et du coup au final j'ai en apport ce que normalement je devrais avoir dans la journée après j'ai plus qu'à compléter en buvant un peu plus de lait parce que avec les protéines qui m'en font un peu plus et j'ai décidé de prendre des compléments alimentaires notamment de la vitamine c parce que je sais que je n'arriverai pas à manger mes fruits et comme ça ça me déchape psychologiquement de me dire que bon bah j'aurais des carences supplémentaires et si j'ai des carences supplémentaires puisque visiblement ce corps il synthétise pas les trucs correctement j'ai fait de mon mieux franchement je mange globalement bien ma diététicienne elle a dit c'était ok parce que manger varié je n'arrive pas je suis trop stricte avec mes routines manger varié choisir ce que je mangeais tout ça c'est ultra 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 compliqué donc à moins que j'ai une envie vraiment d'un truc différent je vais pas me faire chier ça suffit je fous tous mes légumes dans ma casserole des pâtes temps en temps vas-y tu as envie d'un truc un peu différent tu remplaces des pâtes par du riz incroyable voilà je fonctionne comme ça et je me suis ainsi économisé énormément d'énergie et mentale et physique et je comprends pas comment les gens arrivent à savoir ce qu'ils veulent manger se préparer à manger manger et à faire ça en changeant tous les repas à la suite enfin il y a des gens ils vont manger toute la semaine tous les repas de la semaine les trois repas de la semaine peut-être pas petit déjeuner mais midi souper ils vont manger à chaque fois des trucs différents je comprends pas moi pendant des mois et des mois je mange exactement la même chose je suis ultra content c'est pourquoi pourquoi tu veux tu veux changer quelque chose qui fonctionne alors apparemment c'est parce que les gens ont besoin de variété c'est pas quelque chose que je peux comprendre voilà c'est je sais que dans cette histoire c'est moi qui suis bizarre j'ai bien conscience mais qu'on soit honnête personnellement moi je trouve que c'est tous les normaux qui est bizarre 1 c'est c'est vous tous les normaux s'il y en a qui regardent mon tik tok ce qui a peu de chance en vrai parce que je vois pas pour quelle raison quelqu'un de normal tomberait sur mon tik tok probablement tu as une maladie chronique et handicap de quelque chose donc tu n'es pas normal peut-être que tu manges normalement mais tu n'es pas normal sur autre chose donc voilà je te rends humble comme ça tout de suite on redescend je suis pas je suis passé d'un truc où je voulais rassurer les gens donner un conseil et maintenant je commence à tous vous insulter c'est la preuve que c'est probablement le moment que j'aille faire ma sieste 1 encore un truc de pas normal allez bonne nuit